Il s'agit du tout premier Conseil national de l'Ordre des ingénieurs et industriels de Côte d'Ivoire depuis sa création. Une rencontre ouverte aux responsables de comités de cette organisation avec pour objectif la redynamisation des membres et des instances de l'Ordre. Pour cela, les échanges ont porté sur les stratégies à définir pour relancer les activités de l'Ordre. J'ai été élu depuis septembre 2019 et justement nous avons placé notre mandat sous le sceau de la redynamisation de notre association. Notre objectif c'est de le porter sur le fonds baptismaux, de lui donner une orientation beaucoup plus économique, de sorte à pouvoir contribuer à l'histoire industrielle de la Côte d'Ivoire à travers la création d'entreprises et d'emplois pour les jeunes et pour la population. Pour remettre l'association en marche, les ingénieurs industriels articulent leurs actions autour d'un programme d'activité ambitieux. Il se décline en plusieurs points portés par les comités avec pour vision de positionner l'Ordre comme un organe consultatif de décision en matière industrielle et économique. Je voudrais inviter mes confrères et consœurs à s'intéresser à leur ordre, à leur association parce que justement nous avons pour ambition de faire la promotion de l'Ordre et à travers l'Ordre faire la promotion également des ingénieurs que nous sommes. Né en 2005 de la volonté d'ingénieur de plusieurs secteurs d'activité, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire regroupe plus de 4000 membres avec pour ambition d'être un acteur majeur sur les questions d'ordre économique et industriel de la Côte d'Ivoire.